Marine Smini, bonjour. Alors, on t'a connu serveuse et stagiaire simultanément aux Épicuriens. Alors, raconte-nous déjà, c'est quoi les études que t'as faites, où tu t'es arrêtée ? D'accord. Alors, commençons par le commencement. J'ai fait du bac pro gestion administration. Je me suis arrêtée avant le bac. Donc, j'ai découvert après la restauration, le service, la cuisine, qui est un métier très polyvalent d'ailleurs. Et je vois que d'établissement à établissement, puisque j'ai travaillé avant de faire ce stage, donc d'établissement à d'établissement, je vois que ça reste la même manière de... C'est le même métier, bien sûr, mais c'est juste qu'il faut s'adapter au fonctionnement de l'établissement, parce que, bien sûr, chacun a ses petits détails au niveau du fonctionnement. C'est une manière. Donc, t'as fait combien d'établissements avant d'arriver ici ? Trois. Et tu as fait servir ou tu as cuisiné un peu aussi ? J'étais polyvalente dans les trois où j'étais. Donc, tu cuisinais, tu jonglais... J'ai jonglé entre la salle, la cuisine, le bar, voilà. Alors, pourquoi tu fais des stages ? C'est dans quel cadre tu fais des stages ? Alors, c'est dans le cadre de la mission locale. La garantie jeune, c'est quelque chose qui a commencé il y a quelques années, maintenant, je crois bien. Et pendant un an, en fait, on est rémunérés chaque mois pour montrer déjà notre motivation. Donc, on fait des stages pour montrer qu'on est motivés. Ça nous permet aussi de voir plusieurs milieux professionnels. Après, bon, moi, je suis restée dans le même parce que c'est vraiment ce qui me plaisait. Mais ça permet vraiment professionnellement de voir un peu partout. Donc, la restauration en général. Voilà. Alors, tu as atterri aux épicuriens. Mais au début, le patron ne voulait pas de toi. Enfin, ce n'est pas de toi en particulier, ce n'est pas de stagiaire. Raconte-nous pourquoi. Alors, pourquoi ? Parce qu'en parlant avec lui, j'ai bien compris que c'était quelqu'un d'assez honnête. Et de ce que j'ai pu voir, en fait, un stagiaire, pour lui, il n'a pas envie d'exploiter quelqu'un, déjà. Donc, même pour certaines choses, quand même moi, je lui demandais est-ce que tu veux que je fasse ci ou ça, il y a des fois, il va me dire non par principe parce qu'il a peur, justement, d'exploiter un peu, je dirais, le jeune. Parce que pour lui, oui, professionnellement, c'est bien. Mais pour lui, le stagiaire, entre guillemets, gratuit, ce n'est pas pour lui normal parce que la personne fournit un effort. Donc, pour lui, enfin, voilà quoi. Toute peine, mérite, salaire. Voilà, tout à fait. Et avec lui, après, je suis tombée sur ses me-pattes. Donc, je suis tombée bien parce que, déjà, l'ambiance est agréable. En plus, à chaque fois, à la fin du service, je mange avec lui. Donc, déjà, je goûte toujours ses plats. Donc, ça aussi, c'est un plaisir. Mais voilà, j'ai découvert une personne vraiment agréable et droite. Donc, je peux dire que là-dessus, c'est pour ça qu'il n'aime pas les stagiaires gratuits, entre guillemets, et qu'il a hésité à me prendre parce qu'il ne voulait pas que je me retrouve à, comment dire, comme son, voilà. Son mini-moi, son esclave. Voilà, on peut dire ça comme ça. Après, je pense que c'est un travail d'équipe. Donc, on s'est coordonné. À la base, il fait ça tout seul aussi. Donc, je pense que, bon, pour lui, c'est sûr que ça va soulager un petit peu sur certaines choses parce qu'il va pouvoir se concentrer vraiment pleinement à sa cuisine. Et puis, tu as un plus pour la boutique puisque tu ne craches pas au client, tu dis bonjour, au revoir. Ah, ben, c'est le minimum quand même. Et puis, ça me fait plaisir. Et puis, je pense que quand on est bien dans quelque chose, même dans... Déjà, l'ambiance est agréable. Donc, voilà, ça, je le redis. Parce que, justement, quand on se sent bien, même chaque client, on a envie de l'accueillir. On a envie de lui faire plaisir. Donc, qu'on soit serveuse, qu'on soit payé, pas payé. Enfin, voilà quoi. Les choses, il faut les faire avec envie. Alors, tu es restée combien de temps ici ? Pratiquement un mois. D'accord. Et la suite, c'est quoi ? La suite, pour l'instant, je ne sais pas encore. Je ne sais pas non plus. Peut-être prolonger ici mon stage. Parce que je voulais voir d'autres choses parce que sa cuisine était aussi très intéressante. Et comme j'aime la partie cuisine que j'ai, que voilà, j'aurais aimé voir aussi ça avec lui. Et après, peut-être un contrat pro plus tard. Il faut que je cherche ça. Voilà. Marine Smini, merci. Merci. Merci.